Salut les amis, nouvelle vidéo sur Boruto où on continue la suite de l'aventure avec Aho, le combat contre Aho. Allez c'est parti pour les différences entre l'anime et le manga sur le combat contre Aho. Alors que l'équipe 7 fait face à des marionnettes autonomes, ils finissent quand même par les battre. Mais contre toute attente, ils se relèvent tous. A ce moment là précis, dans l'anime, ils se relèvent tous autour de l'équipe 7. Alors que dans le manga, ils se relèvent tous alignés en face de l'équipe 7. Shamaru, le chien sauvé par Katasuke, retrouve le kunai de Konohamaru. Et comme vous pouvez le voir, le dessin du kunai n'a rien à voir entre le manga et l'anime. Alors que Aho se croit dans Red Dead Redemption, il lance l'offensive avec sa Gatling sans réfléchir. Sarada se jette pour sauver Shamaru alors que dans le manga, c'est Boruto qui protège Shamaru. Alors ici, c'est pas vraiment une différence, mais c'est plus un ajout dans l'animé. Parce que dans le manga, Kod, on le voit pas du tout. Enfin, on le voit pas tout de suite en tout cas. Pas dans l'arc Aho. Dans l'animé, pendant la recherche de Konohamaru, on a des scènes avec Kod. Et même à la fin du combat contre Aho. Donc ça fait une sacrée différence quand même. Et en plus, on a même une scène avec Kod, Delta et Amado. Alors que dans le manga, Amado et Kod, comme je vous ai dit, on les connait pas encore. Alors que l'équipe 7 a réussi à fuir Aho, dans le manga, Aho, justement, avance à la recherche de ses adversaires. Il sait qu'ils sont cachés et commence à les attaquer pour les faire sortir. Dans l'animé, c'est différent. Enfin, en tout cas, y'a des choses en plus. Mitsuki se sert de son serpent pour l'espionner, puis on les voit cachés pour l'embuscade. Dans le manga, on les voit pas du tout. En fait, c'est la surprise. Alors que l'équipe 7 est cachée et tente l'embuscade, Aho dit clairement, haut et fort, qu'il sait qu'ils sont cachés. Et qu'ils peuvent sortir de leur cachette. Alors que dans le manga, tout se passe dans sa tête. Il dit rien du tout à haute voix. Pendant que Aho est à la recherche de l'équipe 7, il croise une tour sur son chemin. C'est la tour où était cachée l'équipe 7. Donc entre l'animé et le manga, cette tour n'a pas du tout le même design. Elle est pas cassée de la même façon. Bon, c'est vrai, on s'en fout un peu. Dans le manga, Sarada met un gros kick à Aho. Avant de lui lancer une technique katon qu'il va aspirer. Alors que dans l'animé, ce combat est plus long. Il y a plus d'échanges de coups avant que le katon finisse par être aspiré par Aho. Pour ceux qui se souviennent de DBZ, il y avait des épisodes entiers sans combat. Juste avec le mec qui parlait alors qu'on attendait tous la suite du combat. Et bien là, c'est un peu pareil dans l'animé. Aho parle pendant de longues minutes interminables et raconte toute sa vie. Il y a même des flashbacks sur sa survie pendant la quatrième guerre ninja. Alors que dans le manga, il parle sur trois cases avant d'attaquer, avant qu'il y ait le combat. Petite différence pas très importante. Dans l'animé, les drones d'Aho gravitent autour de lui horizontalement. Alors que dans le manga, ces drones gravitent verticalement. Voilà. Alors comme pour le combat Sarada contre Aho, là c'est Boruto contre Aho. Dans l'animé, il y a des scènes en plus. C'est normal, il faut prolonger. Boruto lance des shurikens, il pose des parchemins explosifs sur ses drones et il lui lance un sweeton. Alors toutes ces scènes là n'existent pas dans le manga. Alors la petite touche finale du combat est différente entre l'animé et le manga. Au moment du coup final, Boruto s'était caché sous un rocher, puis attaque Aho par derrière. Dans l'animé, Aho se défend avec son sabre laser, on se croirait dans Star Wars, que Boruto va esquiver avant de lui balancer directement son Rasengan. Dans le manga c'est différent. Boruto l'attaque bien par derrière, mais Aho n'a pas le temps de se défendre et se fait d'abord découper en rondelles par le sabre laser de Boruto, décidément, avant de se prendre son Rasengan. Aho perd son bras gauche et son pied gauche, alors que dans l'animé, il perd juste son bras gauche car il s'est servi de ce bras pour se défendre contre le Rasengan. Alors que dans le manga, le Rasengan il se le prend au niveau de la taille, et pas sur le bras. Et voilà, on arrive bientôt à la fin. Aho est au sol, vaincu, Boruto arrive vers lui et sort un tournevis, qu'il positionne sur le coup d'Aho, avant de le laisser tomber dans le manga. Dans l'animé c'est différent. Il sort bien un tournevis, mais il fait mine de l'attaquer, avant de le planter à côté de sa tête. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres différences, d'autres choses qui changent entre l'anime et le manga. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez, bye bye !